Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette leçon 3 dans votre cours fonctionnement en entreprise. Donc ici, évidemment, nous allons parler de ce que nous aurons vu à la leçon 3. La leçon 3, c'était la deuxième colonne de la carte relationnelle que vous avez dans votre codex. La deuxième colonne qui s'intitule prendre des notes au travail et se préparer. Évidemment qu'encore une fois, on fait le lien entre prendre des notes au travail et se préparer et prendre des notes dans notre métier d'étudiant et se préparer à étudier. Bon, vous allez dire, bon, c'est un petit peu mon oncle, il va nous montrer comment prendre des notes en classe. Pas tout à fait. Je veux simplement, dans le cadre de cette troisième leçon, puis on va le voir en classe, d'abord on va faire un petit jeu sur cette notion-là de prendre des notes. Et il faut être capable de commencer à pratiquer ces règles, savoir prendre des notes dans un milieu de travail, pour pouvoir ensuite transposer cela dans le métier de gestionnaire. Et si on fait bien ça en classe, prendre des notes avec certaines qualités qu'on verra, on sera capable ensuite, dans notre métier de gestionnaire, de gérer nos dossiers avec une qualité supérieure aux autres. Et c'est ce qui va aussi servir peut-être à nous démarquer comme gestionnaire, à faire en sorte que nos patrons pourront nous voir comme des employés fiables et professionnels, vraiment professionnels. Donc, lorsqu'on regarde ces qualités-là, savoir prendre des notes au travail et savoir prendre des notes en classe, c'est la même chose. Quelles sont ces qualités de prise de notes ou de gestion de dossier dans un milieu de travail? Répétons-les, on les a vus en classe. Il faut que les notes qu'on prenne, autant en classe qu'en milieu de travail, nous permettent une mémorisation. Donc, il faut vraiment qu'on structure nos notes de sorte qu'en les prenant, on apprend, on retient des choses. Puis vous allez voir que le petit exercice qu'on fait en classe, ça sera très, très frappant au niveau de ces qualités. Maintenant, les notes aussi qu'on prend en classe, il faut qu'elles soient réutilisables, autant en classe qu'en milieu de travail. Et je vous aurais donné des exemples en milieu de travail de situations où, lorsqu'on gère des dossiers, il faut vraiment que quelqu'un puisse reprendre nos dossiers et s'en servir. Sans être obligé de venir nous voir pour qu'on soit obligé d'expliquer le dossier en question, c'est la même chose avec vos notes de classe. Il faut que vos notes de classe soient réutilisables. Il faut que vos notes de classe et que vos dossiers de travail démontrent une certaine démarche intellectuelle. Donc, vous aurez pris des petites notes, vous aurez fait des annotations, vous aurez fait des réflexions sur vos notes et vos dossiers, de sorte que ça nous démontre que vous avez réfléchi aux choses que vous prenez en note. Évidemment, il faut que tout ce que vous faites, autant dans le milieu de travail, puis il faut commencer en classe, il faut que ce soit propre et professionnel. Il faut que ça nous permette aussi de repérer des contenus, être capable de voir où sont les choses au bon endroit. Je vous aurais donné encore une fois des exemples en classe très évidentes de cela. Il faut que ce qu'on prend en notes, ce soit pertinent et utile. Il ne faut pas non plus trop prendre de choses, il ne faut pas tout écrire. Et ça, c'est l'essence même d'avoir des dossiers et des notes qui sont pertinentes et professionnelles. Maintenant, on aura parlé aussi de la notion de se préparer. Préparer. Alors, considérez, si vous voulez vous pratiquer à être gestionnaire, considérez que les leçons qu'on fait en classe pendant trois heures, ce sont des rencontres d'affaires, des meetings. Et en milieu de travail, lorsque vous allez travailler, puis que vous allez vous rendre à une rencontre d'affaires avec vos patrons, avec vos confrères, consoeurs, il y a deux conditions essentielles pour rendre des rencontres d'affaires performantes. Il faut, avant une rencontre d'affaires, se préparer. Et après une rencontre d'affaires, il faut réviser ce qu'on vient de faire. Si vous prenez ça et que vous appliquez ça à votre métier d'étudiant, vous considérez qu'une leçon en classe, c'est comme une rencontre d'affaires, il faut, avant la rencontre, se préparer. Et il faut ensuite, après avoir fait la rencontre, faire une petite revision. On va en parler plus en détail dans le cadre du cours. Vous allez voir que si vous appliquez ça, vous allez prendre beaucoup moins de temps à étudier dans le cadre de votre métier d'étudiant. Donc ça, ce sera l'essence même de cette leçon 3. Prendre des notes et se préparer à bien travailler avec des règles à suivre. Les règles qu'on vient de nommer. Puis on aura fait encore une fois ce petit jeu. À la prochaine leçon, leçon 4, nous allons voir, nous allons parler des quatre principaux rôles du gestionnaire. Donc je vous invite encore une fois à, évidemment vous avez à la leçon 3, vous avez à faire une réflexion dans votre portfolio d'apprentissage. Je vous invite à la faire en temps et lieu, ne pas prendre de retard. Vous allez avoir du temps à classe pour la faire. Et je vous invite aussi à consulter la troisième colonne de la carte relationnelle qui vous parle principalement des rôles du gestionnaire. Vous avez aussi un texte, la page 2, si vous voulez, dans le cadre de votre codex. Tous les liens sont sur le cours. Je vous invite vraiment à lire un peu la mission et les rôles du gestionnaire dans une entreprise mode. En fait, gérer une entreprise, c'est faire un processus. Et c'est ce processus-là qu'on va voir la semaine prochaine. Alors, vous avez des textes à consulter qui sont sur le site, à la leçon 3. Je vous invite à bien les lire pour vous préparer. Puis à bien lire aussi les règles de Fox et de Hill que nous verrons sommairement à la prochaine leçon. Alors, je vous souhaite une bonne journée et je vous vois la semaine prochaine. Je vous invite à lire.